Bonjour à toi qui regardes cette vidéo, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Isabelle Esaumet, en général ici je parle de nutrition et de développement personnel. Aujourd'hui j'aimerais parler de comment devenir une meilleure version de toi. Comment devenir une meilleure version de toi ? Pour devenir une meilleure version de toi, tu devrais commencer par accepter ton passé, accepter tout ce que tu as eu à traverser dans ta vie, accepter tes erreurs, te pardonner tes erreurs, et éventuellement essayer de tirer les leçons de tout ce qui n'a pas marché. Reconnais d'abord que tu es un être humain, donc parce que tu es un être humain, il est normal de commettre des erreurs. Donc, tout part de l'acceptation, il faut accepter que j'ai fait des erreurs dans ma vie, peut-être parce que j'étais plus jeune, peut-être parce que j'étais naïve, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Mais une fois que j'accepte que je suis un être humain, par rapport à cela, je fais des erreurs, tout le reste devient facile. On est disposé à ressortir ce qu'il y a comme leçon des situations par lesquelles nous sommes passés. Deuxièmement, comment devenir meilleure personne ? Simplement s'entourer de bonnes personnes. Si on estime que nous n'avons pas de bonnes personnes autour de nous, devenez la bonne personne du groupe. Aussi simple que ça, ne pas chercher qui est la bonne personne, mais être cette personne-là, être la meilleure personne. Parce que c'est facile d'estimer que je ne suis pas bien entourée, je ne suis pas, je suis au mauvais endroit, je suis soit la bonne personne pour ton entourage. Soit cette référence, soit ce modèle pour ton entourage. Au lieu de chercher à avoir une bonne personne, soit la bonne personne. Deuxièmement, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Devenir une meilleure personne passe par l'amour de soi. Parce que nous ne pouvons que transmettre ce que nous avons de trop. Il n'est pas possible de donner de l'amour si on ne s'aime pas. Parce qu'en général, nous avons la possibilité de donner ce que nous avons en excès. Ce n'est que l'excès qui nous permet de pleinement donner. Si nous ne nous aimons pas, il n'est pas possible d'aimer les autres. Il n'est pas possible d'aimer les autres. L'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas être insensible par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. C'est simplement de temps en temps se dire « Je dois avoir mon moment où je me fais plaisir. Je dois avoir un moment où je m'éloigne ou alors je me retire et je fais quelque chose qui me rend pleinement heureuse. » Est-ce qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance à donner, 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 donner ? Mais autant nous donnons, donnons-nous aussi la possibilité de recevoir. Il est important de recevoir également. Deuxièmement, pour aspirer à être une meilleure personne, Il faut s'entourer De personnes Qui nous poussent vers le haut Il faut s'entourer de personnes qui sont contentes De voir notre évolution De voir ce que Nous sommes en train de devenir Parce que lorsque tu es bien entouré Tu vas te rendre compte que Les personnes sont contentes De ton changement Les personnes ne sont pas frustrées par rapport à la personne que tu es en train de devenir Et c'est assez petite chose que tu reconnais Si tu es bien entouré ou pas Si autour de toi Tu as l'impression que Ce que tu as comme autour c'est Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qu'elle Veut montrer Elle a changé Et que consciemment Tu es en train de changer positivement Dis-toi tout de suite que tu es mal accompagné Et tu devrais comme ça recevoir Essayer de changer ton cercle d'influence Parce que les personnes Qui t'aiment réellement Seront toujours contentes De te voir changer positivement Donc fais attention à ton cercle d'influence Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut Ce n'est pas égoïste Ce n'est pas égoïste Entoure-toi des personnes qui croient en toi Entoure-toi des personnes qui te poussent à te dépasser Parce que c'est en étant autour de ces personnes-là Que tu sors de ta zone de confort C'est en t'entourant de ces bonnes personnes que Tu te dépasses Et c'est en En te dépassant Bien entendu positivement Que tu deviens automatiquement Une meilleure personne Dans tous Dans tous les aspects Tous les aspects de ta vie L'amour de soi C'est important Mettre des limites Autour de De soi Autour de sa vie C'est important Ce n'est pas de l'égoïsme Entoure-toi de personnes Qui te permettent de grandir Bien entendu Autant tu as des personnes qui te font grandir Autant À ton niveau Essaie de faire grandir d'autres Essaie de tirer d'autres Ce n'est pas Ce n'est pas On apprend tous les jours Et on se développe tous les jours Donc ne pas se dire Quand je veux atteindre tel niveau C'est à ce moment que je vais tirer Non Autant tu es tiré vers le haut Autant il faudrait que tu as ton niveau Tu tires d'autres personnes Parce que ce n'est qu'ensemble Qu'on peut avoir un monde meilleur Ne pas vivre dans le jugement Éviter de vivre dans le jugement Accepter Les positions De d'autres personnes Mais être clair avec ses valeurs Parce que ce sont tes valeurs Qui te déterminent Ce sont tes valeurs Qui déterminent qui tu es Ne pas faire certaines choses Simplement pour plaire Pour plaire à la société Pour plaire à quelqu'un Non Être en accord Avec ses valeurs Parce que ce sont ses valeurs Qui font de toi Qui tu es Tu es toi Et personne d'autre Et cela passe Par le fait de d'abord Comprendre qui tu es Une fois que tu as compris Qui tu es Tu n'as pas de compte À rendre à quelqu'un Parce que tu es pleinement Dans ton identité Pleinement dans ton identité Et tu sais que Ce que tu es en train de faire Tu es en train de suivre Le bon chemin Parce que Lorsque tu n'es pas Dans le bon chemin Il y aura Il y aura forcément Des embûches Forcément Les difficultés Certaines étapes Que 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 nous traversons Parfois ce sont des signes Que Attention Tu sors de la bonne route Ressaisis-toi Et reviens vers Le chemin que tu es censé Emprunter Donc Tu veux être une meilleure personne Ne te compare pas Ne te compare à personne Essaie simplement d'être Différente Bien entendu positivement De celle que tu étais hier Ne cherche pas à devenir Quelqu'un d'autre Sois toi Sois simplement Aujourd'hui Une meilleure version D'hier En travaillant Pour être La meilleure version D'aujourd'hui Demain C'est le petit partage Que j'ai voulu faire Aujourd'hui Ne cherche pas Les bonnes personnes Sois La bonne personne Merci d'avoir suivi la vidéo J'espère que Elle ajoute quelque chose A ton parcours Aujourd'hui Je te souhaite Une très bonne journée Si ce n'est pas déjà fait Je t'invite A T'abonner A la chaîne Activer la cloche Pour recevoir Des notifications Chaque fois que je publie Une nouvelle vidéo Merci Et à très bientôt Bisous Bye bye Je vous aime Sous-titres par Jérémy